... Ici, on voit une installation que j'ai nommée À la Lisière. L'idée était de donner à voir autrement l'espace extérieur de la commanderie sous forme de portes colorées sur lesquelles sont gravées les présences que j'ai pu remarquer ici. J'ai apporté des petits intrus, des inserts poétiques. Pour la nuit blanche, on a décidé de la mettre en lumière, pour la mettre en volume et en évidence. Le visiteur sera guidé par la lumière. Ses encadrements seront un peu comme des passages magiques d'observation. Pour la nuit blanche, j'ai ajouté une petite touche lumineuse aussi. Ce sont des nénuphars qu'on voit sur les temps, lumineux particulièrement ce soir-là. Je crois que c'est ma ligne rouge, c'est-à-dire d'essayer de changer les perceptions, de montrer aussi que la réalité n'est pas juste ce que l'on voit illimité par nos cinq sens. Les deux projets questionnent, sous un certain prisme, un certain angle, nos relations aux images aujourd'hui, aux écrans. Effigie, qui a été créée en 2011, qui est une installation vidéo-dance comportementale. Il y a deux installations interactives, un film et un solo. Et ECHO, qui est une création de 2015. Et en fait, Effigie va plus aller chercher qu'en est-il du corps des femmes dans les médias. Et ECHO questionne le nouveau narcissisme, avec une inspiration d'un livre de Christopher Lash. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va faire dans l'écran ? Et qu'est-ce qui se passe quand on se regarde à l'écran ? Nous sommes deux créateurs sur le projet, moi-même, Claire Génie, chorégraphe, et Etienne Ocel, créateur d'images. Ça m'a lancée d'une grosse équipe. Il y a sept interprètes au plateau. C'était important pour nous, pour finaliser cette création, d'être ici une semaine pour pouvoir mettre en jeu tout ce travail. Et on est plutôt dans une proposition artistique qui propose et le spectateur dispose. Et le sens est entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada